Bonjour à tous et bienvenue sur Alcara. Ce mois de janvier est un mois chargé de symboles historiques pour la République démocratique du Congo alors que le pays est toujours en proie à des conflits, notamment dans l'Est, dans la région du Nord Kivu. Le 4 janvier est par exemple l'anniversaire du soulèvement populaire de l'année 1959 contre l'ordre colonial belge. Le 17 janvier 1961 rappelle la date de l'assassinat du premier Premier ministre du Congo, Patrice Lumumba. Et puis ce mois est également celui de l'anniversaire de la fin de la sécession de la riche province du Katanga en 1963. Alors pour revenir sur ces événements et leur importance dans la configuration politique actuelle de la République démocratique du Congo, nous recevons l'historien Anisette Moby. Monsieur Moby, bonjour. Bonjour et merci à Alcara de se pencher sur les événements importants que vous venez de rappeler pour le Congo, aussi bien pour son histoire, puisqu'ils sont aussi d'actualité brûlante ces événements. En 2010, la République démocratique du Congo célébrait les 50 ans de son indépendance. Aujourd'hui, le pays semble toujours loin d'une stabilité, d'une prospérité rêvée. Est-ce que l'histoire du Congo, notamment l'histoire de la fin de sa décolonisation, pèse encore aujourd'hui sur sa situation politique ? – Énormément, la décolonisation, la manière dont elle a été conduite, continue encore à pèser sur le Congo. Pour ne donner que des ou trois exemples. Par exemple, cette gestion des ressources économiques fabuleuses du Congo, c'est toujours aux mains des étrangers, en tout cas, ça fait toujours l'objet des convoitises les plus sordides. Tant et si bien que, c'est le deuxième élément, c'est que les autorités qui dirigent le Congo sont très souvent choisies de l'étranger en fonction de la gestion des ressources économiques. Et enfin, le troisième élément, on voit quand même que depuis le soulevement populaire de 4 janvier, qu'elle venait de rappeler, il y a le peuple congolais, non pas comme masse qu'on peut manipuler, mais comme communauté politique des citoyens, est très, très attachée à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale et veut absolument être acteur de l'histoire, artisan de son développement. Mais ça a toujours été, malheureusement, brimé cette aspiration. – La colonisation belge du Congo au belge de l'époque, et puis cette transition qu'on peut qualifier quand même de sanglante, qui est notamment menée à l'assassinat de Patrice Lumumba en 1961, est-ce qu'elle reste aujourd'hui considérée comme l'un des grands échecs de la présence européenne sur le continent africain ? Est-ce que ce pays, le Congo, qui est devenu le Zahir et qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, s'en est complètement relevé ? – Pas tout à fait. C'est un des enjeux d'ailleurs de toute la tragédie qui se joue à l'est actuellement au Congo. C'est que, évidemment, le Congo level absolument s'est libéré du joug colonial et néocolonial. Et cet assassinat, effectivement, vous dites que c'est un des échecs le plus cuisants de la présence européenne en Afrique, effectivement, parce que cet assassinat a servi de base pour un pacte néocolonial entre une fraction de la classe politique congolaise considérée à l'époque comme étant modérée, en réalité soumise, attentive plutôt aux intérêts du monde capitaliste, et le monde capitaliste, justement, les États-Unis en tête et la Belgique, qui, au lendemain de la décolonisation du Congo, les deux et deux pays ont conclu un pacte, une co-tutelle sur le Congo. Et donc, jusqu'à ce jour, ne peut être dirigeant au Congo qu'une des personnalités ayant réussi l'onction et de la Belgique et des États-Unis pendant très longtemps, et aujourd'hui aussi de la France. Et depuis lors, toutes ces grandes puissances européennes ont délégué ces rôles à des puissances régionales, notamment le Rwanda et l'Ouganda. On peut se demander aussi quelle est aujourd'hui la place d'une figure comme Patrice Lumumba dans la vie politique à Kinshasa et dans l'esprit des Congolais. Est-ce qu'elle reste très forte ? – Dans l'esprit des Congolais, des masses et de tous les Congolais qui ont une conscience aiguë de l'histoire du Congo, oui, cette figure reste très, très centrale. Je n'en veux pour preuve que, d'une part, l'intérêt qu'a suscité la commission d'enquête parlementaire initiée par le Belge eux-mêmes et qui a abouti à établir clairement la responsabilité, en tout cas morale, d'une partie de la classe politique belge jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et d'ailleurs, c'est sur la base de conclusion de cette commission d'enquête que la famille Lumumba, aujourd'hui, a saisi la justice belge pour instruire un procès sur l'assassinat du Premier Premier ministre Lumumba. Donc, de ce point de vue, sa figure reste centrale. – Alors, si on revient à la question des conflits dans certaines régions de la RDC, les régions rébelles, les régions séparatistes, on a cité un peu plus tôt le Nord Kivu, et puis le Katanga, est-ce que, selon vous, les origines de ces conflits, de ces tensions remontent également à cette période coloniale ? – Ce sont souvent des intérêts étrangers qui incitent, notamment à la sécession du Katanga en 63, en 60. C'était surtout des aspirations, c'était surtout des conflits étrangères. Le cas du Katanga est assez exemplaire. Vous savez qu'en 1900, c'est-à-dire à l'époque où le Congo est encore, est indépendant du Congo, c'est-à-dire propriété du roi Léopold II, l'État indépendant du Congo, donc Léopold II, conclut un contrat avec une société privée, la compagnie du Katanga, pour créer une société privée du nom de comité spécial du Katanga, à qui, en 1900, on accorde le droit d'administrer, donc politiquement et de gérer économiquement le Katanga pendant 99 ans. Ce n'est qu'en 1910 que le Katanga va intégrer le Congo belge, alors que l'État indépendant est devenu depuis 1908 Congo belge. C'est-à-dire, donc, on confie à une société privée, très puissante financièrement, la gestion, l'administration d'une grande province. Et 50 ans après, donc 1960, le Katanga fait ses sessions, grâce notamment à l'intervention militaire de troupes belges, stationnées dans la base militaire de Kamina, qui interviennent au Katanga pour désarmer la force publique. Et donc, aujourd'hui, on voit que ce n'est plus la Belgique, mais c'est surtout les Rwandais et l'Ouganda qui ont intérêt à ce que le Kivu, peut-être qu'on ne devienne, ne fasse pas ces sessions, mais en tout cas soit suffisamment autonome par rapport au gouvernement de Kinshasa, un gouvernement affaibli et qui est frappé d'illégitimité compte tenu de fraude électorale. Donc, face à un gouvernement de Kabila très affaibli et très dépendant pendant longtemps du Rwanda, le Rwanda espère justement que le Kivu économiquement continue à prospérer pour le plus grand intérêt, le plus grand bien du Rwanda et du Rwandais. – Est-ce que pour conclure, on peut dire que ces défis en matière de décentralisation, voire de tendance à la désunion, menacent la cohésion, la cohérence de la République démocratique du Congo à ce jour ? – Non, la décentralisation ne mène pas à la désintégration. C'est parce que le pouvoir de Kabila, n'étant pas suffisamment légitime, étant même illégitime en tout cas compte tenu des résultats des dernières élections, il a peur que dans les provinces justement puissent émerger des élites politiques ayant une base politique bien solide, bien large que la sienne puisse s'affirmer. On s'en est rendu compte dans les trois dernières élections provinciales qui ont eu lieu au Bas-Congo, au Provinces-Orient. Il s'est déplacé personnellement pour soutenir des candidats à lui, mais ces candidats n'ont pas été élus. – Merci beaucoup Anissette Maubé, vous êtes historien, originaire vous-même de la République démocratique du Congo. – Merci beaucoup. – Et je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous pouvez retrouver cet entretien ainsi que tous nos reportages notamment sur la RDC et sur notre site internet au www.alkaratv.net. Merci à tous de votre fidélité, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada